Bonjour tout le monde, ici Mickaël, Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo de lundi dernier, j'avais dit que si tout se passait bien au cinéma, j'allais filmer le lendemain au minimum 3 vidéos. Une semaine plus tard... J'ai vraiment besoin d'en dire plus. Je commençais par parler de le royaume de la planète des singes que je suis allé voir le 11 mai dernier. Le film sortait en Amérique du Nord le 10 mai. En Europe, ça s'appelle La planète des singes, le nouveau royaume. Le film est le quatrième film de la nouvelle franchise, initié en 2011 avec Rise of the Planet of the Apes. Ce film-là se passe une machine de 300 ans après le dernier, qui finissait avec le décès de César, joué en motion capture par Andy Serkis. Ce que je trouvais intéressant avec ce dernier Planète des singes, c'est que justement, c'est pas un film qui se passe pas longtemps après. C'est vraiment une évolution de encore plus comment les humains régressent en termes de population et de mentalité versus l'évolution des singes qui se comportent eux en humains et les humains comme la préhistoire pas mal. J'ai vraiment trouvé que c'était abordé de façon intéressante et différente des derniers films, puisque le deuxième et troisième film se passaient déjà lorsque les singes sont la population dominante. Mais là, vu que c'est coulé 300 ans depuis le dernier, c'est vraiment encore plus exploré. Et on voit vraiment à quel point il y a une évolution à ce niveau-là dans les conséquences. J'avoue que même maintenant, plusieurs semaines après avoir regardé le film, je suis encore sceptique par rapport au personnage de Freya Allen, qui joue aussi l'humaine qui accompagne Noah dans ce périple-là. Veux, veux pas, malgré le fait que t'es pas vraiment certain de ce qu'elle veut, ou de si elle est gentille ou pas trop. La façon que c'est abordé, au point où c'est ambigu, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des fois des films où c'est pas une bonne chose, mais dans ce genre de film-ci, où elle est à la fois gentille, mais on sait pas vraiment toutes ses intentions, c'est vraiment intéressant de voir s'explorer. Et de la façon que ça finit, ça me donne encore plus hâte de voir un prochain film, parce que vraiment, je pense qu'il y a encore une grosse évolution qui va se faire en termes de scénario. Peut-être pas en termes de time jump, mais juste en termes de l'évolution encore plus. Je suis très impatient de voir ça. Aussi, pour parler des effets visuels, ce film-là a un budget de 160 millions de dollars américains, et wow! Le CGI pour toutes les personnes en motion capture pour jouer les singes. Vraiment, les textures de pelage, tout ça, les animations faciales, c'est écœurant. Pour La Planète des Singes, je dirais que la note que je peux y donner, c'est facilement un 8 ou un 9 sur 10. Moi, je dirais un 9. C'est fou! Quatrième film de la nouvelle franchise Planète des Singes, puis il n'y en a pas un seul mauvais. C'est rare de nos jours. Ce film-là, par contre, je suis un peu plus mitigé. Ce film-là n'a pas vraiment de critiques positives tant que ça. Ils disent que c'est comme un préquel, je pense, à Solo 2008. Sauf que le film est pratiquement un remake du Solo 2008, mais avec des différences... ...assez flagrantes dans l'ensemble. Parce que lui, de 2008, c'est une seule histoire, un film. Mais ce film-ci, c'est le premier d'une trilogie. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans ce film-ci, pour un film de quoi, 1h32, qui reflète vraiment trop le premier. Et lorsque ça commence à démarrer, les gros suspens, puis invasion, il reste 40 minutes de film. L'action commence au bout de quoi, 45 ou 50 minutes du film, où que là, l'invasion commence. Et là, le suspense, dans un film d'une heure 32, c'est assez ordinaire. Une fois que ça commence, puis que ça évolue, là, ça devient vraiment intéressant. Mais le problème de ce film, c'est pas forcément pour moi la réalisation de Rénie Harling. C'est le fait que le mixage sonore rend le film moins impactant, niveau événement. Un truc qui me fait vraiment grave chier dans les films d'épouvante de nos jours. Dans les scènes où que t'es supposé angoissé, ils te collissent une musique au moment fatidique, comme pour amplifier l'angoisse. Mais c'est genre... Tu le sens venir, vu qu'il y a un son qui commence, puis qu'il arrive super fort à ce moment-là. Laissez-nous anticiper le moment, sans nous mettre un gros BOOM au moment fatidique du jumpscare, si je peux dire. C'est genre... Dans ce temps-là, dès qu'il y a pas un jumpscare, t'entends la petite musique avant, puis après ça, dès que le jumpscare arrive, BOOM! Laissez-nous regarder le film, puis avoir peur par nous-mêmes, de par la mise en scène, qui est très convaincante, selon moi. Est-ce que Tamara est là? Non. Je crois que tu t'es trompé de maison. Le marketing aussi du film était assez pourri. Le fait que les trois films ont été annoncés en étant filmés back-to-back, puis que le film s'appelle littéralement chapitre 1. Ça vous tentez pas à la place de juste appeler ça Les Inconnus, ou en anglais The Strangers, puis à la place, t'sais, quand le A-suivre apparaît à la fin, c'est genre... Oh shit! Il n'y a aucun élément de surprise dans ce temps-là. Tu regardes, c'est comme pour Halloween Kills. Le film finit, puis tu sais qu'il y a l'autre qui a été annoncé en même temps que celui-là. Laissez-nous l'élément de surprise. Globalement, pour moi, Les Inconnus chapitre 1, c'est un 6 sur 10. Fait que c'est pas mal ça pour cette vidéo rattrapage pour la planète des singes, le nouveau royaume, et Les Inconnus chapitre 1. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos dès que possible. Sur ce, c'était Mickaël, et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey, le grand! C'est quoi que t'as tant pour t'abonner, sacrément?